Une bouche pulpeuse, un regard de biche et de belles pommettes saillantes. Se transformer en femme fatale, cela signifiait jusqu'à récemment encore être prête à investir dans du maquillage haut de gamme. C'était sans compter l'arrivée de nouvelles marques à prix cassé. Pendant des années, le petit monde feutré de la parfumerie n'a pas vu venir ce grand chamboulement. Ici, on vend des produits de beauté. Les vendeuses doivent être belles. Leur beauté devient une image de marque. L'ambiance était un peu coincée. On n'osait à peine entrer dans ces parfumeries. Mais dans les années 90, une enseigne bouleverse tout. Sephora. De grandes boutiques avec des allées ouvertes. Une sorte de supermarché du luxe en libre-service, où l'on peut même tester les produits. Les prix, eux, restent ceux de la parfumerie haut de gamme. Et il y a 5 ans, c'est l'électrochoc. Kiko, le pionnier italien des cosmétiques low cost, débarque chez nous. Parti de zéro, la marque possède aujourd'hui plus de 150 boutiques. Et très vite, elle fait des émules. Les français adoptent PB Cosmetics ou encore les anglo-saxons Elf et Bisse. Des enseignes qui ont un argument choc. Les prix, en moyenne, 4 fois moins élevés que ceux des grandes marques. On trouve même des rouges à lèvres au prix d'une baguette de pain, 1 euro. Les jeunes femmes en raffolent. Les géants de la parfumerie détestent. Aujourd'hui, quasiment un produit cosmétique sur 2 est acheté chez ces casseurs de prix. Mais que valent vraiment ces marques de maquillage chic et pas cher ? Et par quels tours de force ont-elles réussi à bousculer les poids lourds du marché ? Vu de l'extérieur, cette boutique de la chaîne Adopte, ouverte il y a 6 mois à Paris, a tout d'une parfumerie classique. Décoration soignée. Petit panier pour faire son shopping. Mais ici, les clientes ne viennent pas chercher des marques de luxe. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il sent bon, celui-ci. Lequel ? Le fleur du cercle. Voilà, voilà. Ici, tous les produits sont maison. Mais ce qui attire avant tout les clientes, ce sont les prix. Ah bah oui, plutôt à bord, là. Plus les magasins où elle a l'habitude de m'emmener, oui. Là, c'est vrai, je veux bien lui faire un petit plaisir. Mais petit. Des petits plaisirs, beaucoup moins chers que chez les concurrents. Du parfum à moins de 6 euros, du rouge à lèvres à 5,95 euros. Ou encore du vernis à 2,50 euros. Alors à ce prix-là, il n'y a pas que les petites jeunes qui en profitent. Voilà, elle a pris un peu de tout. Elle a pris la fin de paupières, parfum, des faux ongles, des pinceaux, rouge à lèvres. Vous avez des valises de la boutique, ça, madame ? Oui, presque. Moi, je suis très contente. Au total, 74 euros pour une quinzaine de produits. OK. Merci. Au revoir. Les clientes n'ont eu aucun mal à trouver cette boutique. La marque s'est installée à 2 pas de ses concurrents. Bourgeois, juste à côté. Et quelques mètres plus loin, le géant Sephora. Un passage stratégique, emprunté chaque jour par des milliers de jeunes femmes et qui, du coup, profitent à la petite marque. De quoi amuser David Godichaud. Vous avez un concurrent à côté ? Le directeur commercial en charge des 80 boutiques du réseau se rend toutes les semaines sur le terrain. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Vous allez bien ? Son obsession ? Booster les ventes. Et il n'est jamais à court d'astuces. Bonjour. Pourquoi vous n'avez pas mis un peu de dissolvant pour augmenter vos ventes complémentaires ? La cliente qui vient chercher son vernis. Vous voulez plus de dissolvant directement ? Parce que là, il y en a juste là. Mais si vous le mettez vraiment à côté du facing, vous voyez, dans l'absolu, ça permet à la cliente de choisir son ou ses vernis. Et puis d'ajouter son dissolvant pour que ce soit... C'est presque même du service pour qu'elle y pense, vous voyez. Un service rendu aux clientes, mais surtout à la marque. C'est ça. Vous faites une rangée complète de dissolvant, ce sera parfait. OK. Et là, je suis sûr que vous allez vendre un dissolvant tous les 5 vernis minimums. Car il faut vendre beaucoup de ses produits à petit prix pour rentabiliser l'emplacement, loué près de 100 000 euros par an. Alors, pour vendre plus de vernis, David Godichaud a imaginé ses boîtes cadeaux. Ça permet de vendre plus. Ils en prennent 6, du coup. Quant aux vendeuses, elles sont toujours prêtes à dégainer leurs pinceaux. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous maquille pour essayer les produits ? Pour offrir un maquillage flash de 3 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer pour mettre la basse paupière. Gratuit, mais pas désintéressée. C'est un produit qui permet de lisser, en fait, la peau. D'accord. Ça évite que le fard à paupière file et ça permet d'avoir une meilleure tenue. D'accord. Une façon de faire acheter les produits complémentaires auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Pas du tout, non, non, je n'étais pas venue pour ça, mais on achète toujours des nouvelles choses. Pour inciter les clientes à multiplier les essais, des démaquillants ont été placés tous les mètres. Les produits sont en libre service, à portée de main pour ne rater aucune vente. Les emballages ont même été spécialement étudiés. En fait, on a changé les packagings et on est passé d'un packaging complètement noir à la couleur qui correspond à l'ombre à paupière. Quand il y a du monde et qu'on ne peut pas forcément servir la cliente, elle, comme ça, elle peut se repérer toute seule. Ça n'a l'air de rien, mais les ventes ont bondi de 20%. Ce sont dans les petits détails qu'on trouve les grands succès. Et voici leur dernière trouvaille. Des menus beauté, comme au restaurant. Il y a la formule lèvres glamour à 15 euros. Le total look ou encore la formule regard envoûtant à 20 euros les 5 produits au lieu de 25. Forcément, c'est tentant. Toi, tu n'as pas une ombre à paupière qui te plaît, parce qu'autant on serait que tu préfilles du menu comme ça. C'est bien, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on est toujours tenté de prendre... On va profiter du menu, donc voilà, on va prendre des produits auxquels on n'avait pas forcément pensé. Ce n'était pas prévu, quoi. Voilà, exactement. Et là, vous avez quoi l'heure dans le panier ? Eh bien, on a des choses même hors menu, du coup. Et on va se faire tellement terminer par un vernis. Tant qu'à me rasser le dessert. Tant qu'à faire, voilà. Jusqu'à la caisse, on est tenté. En même temps, je vais vous faire découvrir notre parfum d'eau baiser. C'est notre parfum du moment. Donc il est à base de fleurs blanches avec un fond de musque et d'ambre. Et hop, un coup de pchit. Tenez. Bonne journée. Merci, à vous. Malgré les petits prix, les clientes dépensent tout de même plus de 15 euros en moyenne. Le chiffre d'affaires de l'enseigne a progressé de 10% l'année dernière pour atteindre 22 millions d'euros aujourd'hui. Pas très loin de Bordeaux, au siège social, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver la formule qui cartonne, à commencer par le nom. Après s'être appelé Folie Douce, réserve naturelle, la marque a opté pour le nom Adopte, il y a 2 ans. Un nom plus international, car la petite entreprise compte bien conquérir le monde. Bonjour, vous allez bien ? Olivier Rollin a racheté la marque il y a 2 mois. Ça, ça, ça part par bateau, donc ça, ça part dans les Domtons, ça. Cet ancien directeur financier de Nocibé, un concurrent de Sephora, a senti qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire avec ses nouveaux cosmétiques low cost. Ça, c'est la réunion, justement. Bonjour, Olivier. A condition de serrer les coups à tous les niveaux. Quel est le sujet ? Alors, l'idée, c'est de se réunir sur l'implantation des nouveaux visuels thèmes. Ce matin, Dorothée, la directrice marketing, lui présente les planches de la nouvelle collection. La collection printemps-été. Printemps-été, OK. Du maquillage et quelques accessoires. On a sélectionné des fers à paupières, rouges à lèvres et vernis, qui s'accordent très bien à la thématique. Et en vernis, c'est quelle couleur, ça ? C'est en marron ? C'est un taupe glacé. Ils ont durement planché pour trouver des thèmes. Le thème Saharian spirit, qui est un thème très ethnique. Ça vous plaît ? Oui, on est... J'espère que ça va plaire à nos clients, surtout. Ces belles photos de mode seront bientôt affichées en boutique. Et elles n'ont pas coûté bien cher. Les photos, vous les avez faites depuis longtemps ? Bien sûr. La marque, qui n'a pas les moyens de se payer des mannequins et des photographes, achète des photos toutes faites. Les shootings photos, on va y venir. Mais pour le moment, effectivement, on travaille avec des banques d'images, quoi. D'accord. Et c'est comme ça pour tous les visuels en magasin. Du coup, si vous avez craqué sur le rouge à lèvres porté par le mannequin du menu Lèvres Glamour, oubliez ! La jolie jeune femme ne porte pas le maquillage maison. Des petits bricolages indispensables, surtout quand on lance 16 collections par an. Le vernis, par exemple, est décliné ici en plus de 100 teintes. Effet blue jean, or pailleté, ou encore jeune fluo. Un rythme de création frénétique pour faire revenir régulièrement les clientes en magasin, comme dans la mode. On est sur la notion de fast fashion. On a une accélération du renouvellement des collections dans le prêt-à-porter. À l'identique, en fait, sur le parfum, sur la cosmétique, on s'inscrit dans ce mouvement-là, parce que c'est une demande aujourd'hui. Encore faut-il trouver les idées. Mais toujours en dépensant le moins possible. Alors voilà, les filles, les vernis qui vont sortir dans la thématique hippie-pink. D'habitude, les grandes marques font appel à des chasseurs de tendance qui facturent très cher leur service. L'équipe marketing, elle, se contente d'ouvrir les magazines de mode. Alors là, on a différents types. On a donc l'ethnique qui reste et qui perdure avec une tendance folk. On a du kaki, du marron, c'est ça ? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a plein de moyens sur Internet et sur les magazines. Et puis les filles, elles sont... On est à l'affût des... C'est des fashion victims, donc elles sont à l'affût de ce qui sort. L'affût des tendances. Mais la mode, ça se démode justement très vite. Alors mieux vaut ne pas traîner pour approvisionner les boutiques avec la couleur du moment. Pour gagner du temps, la marque a carrément installé sa propre usine de conditionnement de vernis au rez-de-chaussée. Voilà, ça tourne. On en a sorti combien, là, déjà, ce matin ? Là, on est à 2002. L'entreprise a investi des dizaines de milliers d'euros dans cette machine, capable de mettre en flacon 3000 vernis par jour. La pâte n'est pas fabriquée sur place. Elle arrive dans ces gros bidons bleus d'une usine du sud de la France. Ça, c'est du gris pailleté. C'est un best-seller. Ça met combien de temps, là, à sortir, le vernis ? On va dire une journée pour la fabrication. Après, sur le planning logistique, 4-5 jours. Allez, en une dizaine de jours, on peut avoir livré nos magasins. Si vous faisiez fabriquer ailleurs, ça prendrait combien de temps ? Là, on a des délais qui sont, en général, de 7 à 8 semaines. Ah oui, c'est beaucoup plus long. Un conditionnement maison qui met 6 fois moins de temps. Et en prime, le patron affirme économiser 30% du coût de fabrication. Mais quand on veut en savoir plus... Ça me coûte combien à fabriquer ? Non, ça, c'est secret maison. Je peux pas vous dire. C'est vrai. Selon nos informations, pour un flacon standard, un vernis coûterait en moyenne 30 centimes d'euros à fabriquer, dont 20 centimes pour le contenant et seulement 10 pour le produit lui-même. Un coup dérisoire. Alors qu'en est-il pour les autres produits cosmétiques ? La plupart du maquillage de notre fabricant low-cost provient d'un petit village italien au nom prédestiné. Crema, au sud-est de Milan, la capitale mondiale du make-up. L'un des plus gros fabricants s'appelle Encoroti. Sa réussite est à la hauteur du faste de son hall d'accueil. Bonjour, bienvenue chez Encoroti cosmétique. Et fait la fierté de son patron, Renato. Ce docteur en pharmacie s'est lancé sur le marché de la beauté il y a 30 ans. Aujourd'hui, le PDG fournit en maquillage plus de 250 marques. Ici, il y a tous les mascaras qu'on a fait, tous les poudres, tous les produits. Des marques de luxe, mais pas seulement. Renato et ses chimistes voient sans cesse débarquer de nouveaux clients low-cost. Il faut dire qu'ici, tout est possible. Certains clients demandent par exemple d'imiter les produits de leurs concurrents. Il va nous envoyer un produit et nous, on va faire la même couleur qu'il veut. Et on va essayer d'arriver absolument à la même couleur. Ça vous arrive qu'on vous envoie du coup un rouge à lèvres d'une autre marque ? Est-ce qu'on voudrait à peu près le même ? Bah, deux fois, ça arrive. C'est vrai ? Deux fois, ça arrive. Légalement, il ne s'agit pas de copie. Il n'y a pas de brevet sur la couleur. Mais les commanditaires préfèrent rester discrets. Ça, c'est pour un groupe, on ne peut pas dire, non ? C'est pour l'Allemagne. L'Allemagne ? C'est pour l'Allemagne. Et quelle marque ? Non, on ne peut pas dire les marques. Ah non ? Non, on ne peut pas dire les marques. En plus des formules sur mesure, Renato propose des formules toutes prêtes. Chaque année, sa société met au point une cinquantaine de nouveaux mascaras. Sa spécialité. Chaque matin, les employés arrivent non maquillés pour les tester. Qu'est-ce que tu penses du volume ? 5 sur 5. Et la courbure ? Donc toutes les filles sont bien maquillées chez vous, Renato ? C'est notre métier. Moi, je ne maquille pas, mais bon, les filles, toujours. Ces mascaras ont pour l'instant juste un nom de code. Mais d'ici quelques mois, il y a de fortes chances pour que vous les retrouviez en magasin, sous l'étiquette d'une marque. Mais dans tous les cas, le mascaras ne coûte jamais très cher à fabriquer. La recette de base est toujours la même, de la cire et des huiles pour gainer les cils, ajouter à un colorant, souvent noir, le tout mélangé à 50% d'eau. Voilà pour les principaux ingrédients. Ensuite, certains clients demandent des petits extraits. Il y a de l'aloe vera. De l'aloe vera pour hydrater les cils. Et ça, c'est du beurre de karité. Du karité pour les nourrir. Et pour un regard de vamp, il y a ces petits poils. Mélangés à la pâte, ils peuvent allonger encore plus les cils. Mais pas vraiment de quoi alourdir la facture. Dosée en quantité infime, ces principes actifs représentent à peine 1% de la formule finale. La suite se passe au conditionnement. Aujourd'hui, 6 machines tournent à plein régime pour une marque italienne. Une allemande, une française et une américaine. Il y a une presse qui va mettre le mascara dans le tube qui rentre dans la machine. Ce qui fait le prix d'un mascara, c'est aussi l'étui. Voici le modèle de base. Un simple tube en plastique. Au final, tout ça ne coûte pas très cher à fabriquer. Mais Renato va avoir un peu de mal à nous lâcher la formation. Et un mascara comme celui-ci, ça coûte combien à produire en moyenne ? Combien il est vendu ? Oui, il est vendu de l'usine. Oui, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? C'est un peu difficile de parler des prix. Je dirais sur l'euro, à peu près. En moyenne 1 euro ? Oui. 1 euro, tout compris. Parfois, ça peut aller au-delà quand les marques choisissent un emballage plus chic, comme celui-ci en métal. Pour les consommatrices, les produits qui sont un peu plus lourds, c'est comme si ils sont plus précieux, sont plus chers, sont plus luxueux. Mais si c'est un plastique, dans la base, ils vont mettre un poids pour les faire plus lourds parce que comme ça, ils semblent quelque chose de plus important. Sorti d'usine, ces mascaras ne dépasseraient jamais les 3 euros, qu'ils soient ensuite revendus en magasin à bas prix par une marque low cost ou plus cher, par une marque dite de luxe. Ce modèle sera vendu 23 euros. Ce serait près de 10 fois son coût de fabrication. Alors, qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix ? Pour le comprendre, il suffit de lever les yeux. Les stars comme l'actrice française Leila Bechti, l'espagnole Penelope Cruz ou encore Nathalie Portman et Kate Winslet. Elle touche des cachets mirobolants. 10 millions d'euros par an pour certaines, pour promouvoir les cosmétiques des grandes marques et vous faire rêver. Ces campagnes publicitaires représenteraient 20% du prix final de vos produits. Parce que je le vaux bien. Des stars que n'ont pas les moyens de s'offrir les low costeurs de la beauté. Chez Adopte à Bordeaux, Olivier Rollin, le PDG et son équipe marketing ont fait appel à un tout autre genre d'égérie, beaucoup moins cher. Alors, Julien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur la toile ? Ils sont allés la chercher sur Internet. Cette jeune femme enthousiaste, c'est Sandréa. Salut tout le monde, c'est Sandréa. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo astuce. Depuis 3 ans, cette Française fait le buzz avec ses vidéos où elle prodigue des conseils beauté en utilisant les cosmétiques de différentes marques. Une blogueuse influente, suivie par près d'un million d'internautes. Autant de clientes potentielles pour la marque low cost, qui, du coup, a carrément décidé de créer une collection à son nom. Donc, on vient de recevoir les produits. On a commencé à les positionner sur un mural. On travaille le merchandising pour la sortie de la collection. Des accessoires et, bien sûr, du maquillage imaginé par la blogueuse. Voilà, Dreamy Kiss, donc quelque chose d'assez nude. Elle voulait une couleur assez discrète, un rose nude. Plus de 16 références. On a le vernis, voilà, qu'elle nous a fait développer. C'est un vernis qui est quoi ? Qui est violet, c'est ça ? C'est un rouge noir. Et il y a plus étonnant. C'est, en fait, son tatouage qu'elle a, tu vois, sur le poignet. Que ses fans vont pouvoir se mettre également pour ressembler à leur idole. Ils ont commandé 4 fois plus de produits que d'habitude. Un gros pari, mais ils ne semblent pas inquiets. Un jour, elle nous a fait une vidéo sur une de nos palettes. Ça a été un petit peu le déclencheur. Ça a eu un succès énorme. C'est-à-dire qu'on est tombé en rupture de stock en 3 jours. Une égérie qui ne leur a pour l'instant pas coûté 1 centime. Sandra sera rémunérée 1% sur le total des ventes. Environ 20 000 euros si tout est vendu. La marque a prévu d'ouvrir 300 nouvelles boutiques d'ici 3 ans dans toute la France. Elle veut aller très vite car de nouveaux concurrents sont dans les starting blocks. A 400 km de là, dans un centre commercial de Clermont-Ferrand, un homme rôde autour des parfumeries. Régulièrement, Philippe Béranger répète le même scénario. Nous le suivons en caméra discrète. Philippe joue les maris attentionnés. Mais c'est un subterfuge. En fait, il vient en espion voir de près les derniers produits à la mode. Cet ancien commercial a lancé sa gamme de cosmétiques low cost sur Internet il y a 7 ans. Et il n'hésite pas à s'inspirer des concurrents. Philippe, c'est un peu le roi des économies. Il a ouvert sa 1re boutique à 30 mètres de là, avec son associé Nicolas. Ah, salut ! Salut, Nico. Et voilà tout son personnel. Ça va, ça va. Je te présente, Shana. Une stagiaire. C'est notre stagiaire pour la semaine. Une apprentie payée 350 euros par mois en guise de vendeuse. Ça va ? Ça va, Yann ? Ça va, Yann ? Ça va, Yann ? Ça va. Voilà, notre make-up artiste attitré. Pas de bureau, des employés peu qualifiés égale très peu de charges. Et du maquillage principalement fabriqué en Chine. Philippe peut ainsi casser encore plus les prix. Il est 20% moins cher que la plupart des marques low cost. Son rouge à lèvres, inspiré par Chanel, est vendu ici 2,50 euros. Et selon Nicolas, il n'a rien à envier à la grande marque. Donc là, on est sur un produit à 37,50 euros. Honnêtement, je crois que c'est pertinent. Jusqu'à maintenant, on a toujours suivi l'écran. C'est-à-dire que, bon, on ne sait pas trop... On ne s'ennuie pas trop, on va voir ce que les autres font et on pompe. Des imitations plus ou moins réussies, comme cet anticerne inventé par Yves Saint-Laurent et vendu chez lui 6 fois moins cher. Bon, ben, vous connaissez le principe, vous appuyez sur le bout et puis il y a le produit qui sort au bout, quoi. Vous avez repris le même packaging, à peu près, ça? Ça ressemble. Ça ressemble, mais bon, on va être obligés de le changer parce qu'il a tendance à fuir. Le produit dont Philippe Béranger est le plus fier, c'est ce crayon pour les yeux. Ça, c'est un produit qui est sorti par... Comment il s'appelle? Urban Duquet. Urban Duquet. D'accord? Ils vendent... Ils arrivent à vendre ça... Je crois que c'est 28 euros. D'accord? Et puis nous, on le vend... 1,90 €. 1,90 €. Vous y gagnez quand même avec des crayons à 1,90 €? C'est un des produits sur lesquels on n'a plus de grosse marge. Ah oui? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on boit un crayon comme ça, il est payé 30 centimes. Et les autres se gavent, ils se gavent. Aujourd'hui, le patron aimerait bien à son tour lancer la tendance pour devancer ses concurrents. On a dû recevoir les échantillons. Oui, on les a reçus ce matin. Pour sa nouvelle collection de rouges à lèvres, il doit choisir parmi une cinquantaine de teintes envoyées par son fournisseur chinois. Et aujourd'hui, c'est Laurine, l'apprentie de 16 ans, qui joue les directrices marketing. Alors Laurine, dans ce truc, on va te demander de dire ce qui te paraît des produits qui pourraient être pas mal. Et tu sais qu'il faut qu'on en sélectionne 24. Le marketing, il se fait là. Il se fait là, ça peut paraître très drôle, mais ça marche. Oui, et puis ça évite de le rajouter sur le coût du produit aussi. Ça, c'est pour l'été. Laurine, en contact toute la journée avec les clientes, sait parfaitement ce dont elles ont envie. Celui-là. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, c'est la couleur qu'on nous demande. On vous demande tous les jours ça ? Oui. C'est-à-dire ? On nous demande des couleurs foncées, violées ou bordeaux, bien prenez mat. Le faux, je pense. Ça, c'est pareil. On nous le demande, du noir. Du noir, c'est spécial, non ? Vous verrez, ce produit-là, il va être cet été, vous en avoir partout. Ah bon ? Des bouches noires ? Oui. Ça vient ni plus ni moins que des journaux américains et des gens comme Carda, je sais pas comment ? Kylie Jenner. Comment ? Kylie Jenner. Et Kim Kardashian, tout ça. Des trucs bizarres un peu, mais bon. Depuis quelques années, les sœurs Kardashian très populaires auprès des jeunes lancent les tendances. Moi, ça, c'est vrai que je le mettrais pas. C'est vrai qu'on trouve ça foncé, mais c'est ce qu'elle recherche encore une fois. Avec ses nouvelles couleurs gothiques, Philippe Béranger est persuadé de faire un tabac. Mais peut-on s'appliquer sans crainte ces rouges à lèvres fabriqués en Chine ? Jusqu'à présent, les différentes analyses réalisées sur ces rouges à lèvres à prix plus que cassés n'ont pas pointé une composition dangereuse pour la santé. Le marché des cosmétiques Petit Prix a donc encore de beaux jours devant lui, au point qu'aujourd'hui, même les grands groupes comme L'Oréal lancent leur propre marque low cost.